Musique Fils de Toine, véritable légende au Pays-Bas, Laurie Saiserman s'étend pour le position devant son public pour le sprint numéro 3 du TCR Benelux sur le circuit parc Zandvoort. Jeffrey Van Ouy donc, de retour au volant d'une traction, est à ses côtés alors que l'on retrouve en deuxième ligne Pierre-Yves Korthals et Didier Van Dahlen. Notons encore la cinquième position sur la grille de Maxime Potty et Denis Dupont, vainqueur de la qualifying long race avec Sam De Jong le vendredi par lui depuis la sixième place. Le départ arrêté et Maxime Potty qui cale sur la grille tout comme Jean-Louis Daugé d'ailleurs en dernière ligne sur la Honda Civic Arcar aux couleurs de Michel Vaillant. Devant c'est Jeffrey Van Ouy donc qui a pris le meilleur en vol. L'ex-pilote de Formule 3000 virant tête au virage de Tarzan devant Laurie Saiserman, Pierre-Yves Korthals et Denis Dupont. Dès la fin du premier tour, Laurie Saiserman passe à l'attaque au moment d'aborder Tarzan pour la deuxième fois. Il tente une première manœuvre par l'extérieur mais Jeffrey Van Ouy donc a bien verrouillé la corde. Les hostilités sont décidément bien lancées parce que derrière Jeffrey Van Ouy donc et Laurie Saiserman Pierre-Yves Korthals se place directement en embuscade. Nouvelle tentative de Laurie Saiserman en direction du S-Bogt le tout sous le regard très attentif de Pierre-Yves Korthals qui jette un œil à l'intérieur. On note derrière Denis Dupont et Alexis Van Ouy qui sont bien là également dans ce groupe de 5 pilotes qui s'est légèrement échappé devant le néerlandais Bas Skowton. Pierre-Yves Korthals passe à l'offensive il double Laurie Saiserman au freinage du S-Bogt pour prendre la deuxième position. Partie bon dernier après un bris de moteur vendredi lors des essais Renaud Kupen s'est en pleine remontée mais Roupi part à la faute et il débit une bataille gravée de Sky Black. La bagarre est horride en tête c'est chaud aussi derrière avec on le voit ici la lutte pour la 9ème position entre Stéphane Lemeray Steve Van Beningen qui se fait doubler à l'instant par le jeune Mathieu Dutry Maxime Potty et Kevin Balthazar. A l'avant les choses se précisent Pierre-Yves Korthals attaque Jeffrey Van Ouy donc par l'extérieur les deux voitures ont failli se toucher et là vous l'avez entendu il y a même eu un vrai contact mais on garde le même tiercé de tête Van Ouy donc Korthals et The Mans pour la 4ème position c'est chaud avec Denis Dupont Alexis Van de Poole Didier Van Dalen et Bas Kauten et finalement Didier Van Dalen parvient à s'extraire de son groupe pour prendre cette 4ème position On revient en tête de la course Loris et The Mans qui attaquent ici Pierre-Yves Korthals Celui-ci tentera bien de répliquer mais The Mans reste à l'intérieur de manière un peu spectaculaire au niveau du S-Bot et on revoit ici le passage assez musclé du jeune Néerlandais Nous sommes dans le dernier tour Jeffrey Van Ouy donc est en tête devant Loris et The Mans Pierre-Yves Korthals et Didier Van Dalen bien revenus sur le Liégeois mais qui devra finalement se contenter de la 4ème position Victoire donc pour Jeffrey Van Ouy donc qui n'avait plus roulé avec une traction depuis 16 ans Oui c'était assez difficile une voiture du TCR n'est pas simple à piloter surtout que je n'avais pas beaucoup d'expérience avec des nouveaux pneus mais dès que nous avons eu des pneus plus usés je me sentais mieux car j'ai plus d'expérience dans ces conditions et j'ai pu adapter mes trajectoires pour rester devant On voit le classement de cette sprint race numéro 3 avec la victoire donc de Jeffrey Van Ouy donc devant Loris et The Mans Pierre-Yves Korthals Didier Van Dalen et Bas Skowton soit 3 Belges et 2 Néerlandais dans le top 5 Merci de vous le dégueulasse je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada